Famille Nombreuse, un couple emblématique rappelé à l'ordre par la police. La tribu Ventor profite de leurs vacances et ils ont fait la connaissance de la police municipale. En effet, elle a débarqué pendant le petit tour à vélo, qu'on il fait virgule. Une tribu célèbre qui participe à l'émission de TF1, Famille Nombreuse, la vie en XXL. A rencontrer des problèmes avec la police pendant ses vacances à Béziers. Il s'agit du clan Ventor qui nous a raconté leurs mésaventures sur Instagram. On vous la partage. Famille Nombreuse, les Ventors se font interpeller par la police. Depuis plusieurs années, l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL, met en avant plusieurs tribus atypiques sur la chaîne TF1. Le programme marche très bien au vu des audiences. En effet, les Français se sont attachés à ces familles nombreuses hors normes. Certaines sont devenues particulièrement suivies sur les réseaux sociaux, comme les Pélissards. Les Blois, les Gonzalèzes, les Guéias ou encore les Jansons, mais ce ne sont pas les seuls. Chacun des foyers profite d'un temps de repos pendant les vacances scolaires et la plupart sont restés dans l'Hexagone. Une arrivée à Marseille qui a choqué les enfants. Par exemple, le clan Ventor se trouve dans la région de Béziers et il a rencontré quelques petits soucis. Pour rappel, les parents, Mathieu et Aurélie, ont vécu dans les Dontomes, sur l'île de la Martinique durant plusieurs années. Depuis peu, ils sont revenus en métropole avec leurs quatre enfants. Ils résident dans le sud de la France, à Marseille. Ce nouveau mode de vie n'a pas été simple pour les enfants. Cinq minutes après notre arrivée sur le secteur de Marseille. « On a été confrontés à la dure réalité de la vie pour laquelle on a essayé de coacher nos enfants. En cinq minutes, ils ont pris la mesure du changement de vie entre la Martinique et la métropole », racontait Mathieu à Téléloisir. Des vacances à vélo pour un été écolo. En tout cas, c'est bien le temps de faire une pause estivale. Cette année, les parents de familles nombreuses, la vie en XXL, ont décidé de limiter au maximum la voiture et de choisir plutôt d'utiliser le vélo. Petit tour de France pour les candidats de familles nombreuses. Les enfants grandissent, et cette année, c'est une grande première quarts, on a emmené nos vélos pour se déplacer en vacances. On fait notre propre tour de France. Aujourd'hui, nous avons longé le canal du Midi et avons été découvrir le fonctionnement des écluses. Mathias l'avait étudié en cours de technologie. « Le circuit ferme et le circuit ouvert normalement sont acquis », expliquait la maman de familles nombreuses, la vie en XXL. Cette promenade à vélo leur a demandé quand même des efforts. Il faisait très chaud et tout le monde avait besoin de se rafraîchir. Alors, ils ont utilisé la fontaine de la place Jean Jaurès, dans le centre-ville. « Mais, les candidats de familles nombreuses, la vie en XXL, ne savaient pas que c'était interdit. » « On ne savait pas qu'on ne pouvait pas y jouer. Il n'y avait pas de panneau, et on a eu la surprise de voir la police municipale nous rappeler à l'ORDRE. » « Virgule, racontez Aurélie. Selon les journalistes de Midi Libre, c'est pour protéger les installations fragiles. Elles sont réservées pour des spectacles, donc il ne faut pas les abîmer. Maintenant, ils sont au courant. »